Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je vais m'attaquer à un film de Martin Scorsese que je viens de découvrir et il était temps. Parce que oui, voilà, il faut l'avouer, je m'y connais pas super beaucoup en Martin Scorsese. Alors évidemment j'ai vu pas mal de ses films mais il m'en manque quelques-uns de cultes, dont ce Mean Streets, qui n'est plus un manque puisque je viens de le voir, mais aussi Taxi Driver ou Raging Bull. Et récemment une vidéo sur internet réalisée par The Film Talker m'a donné envie de me pencher un peu plus en profondeur sur la carrière de Martin Scorsese. Un réalisateur avec lequel j'ai toujours eu une relation assez étrange parce que j'ai peut-être pas autant apprécié certains de ses films que j'aurais dû par rapport au retour qu'ils ont eu. Et pourtant je m'accorde à dire moi-même que c'est un grand réalisateur qui a une vision vraiment bien personnelle et à lui du cinéma et qui réalise toujours des films vraiment viscéraux et attachants dans un certain sens, desquels on ne sort jamais indemne. Par exemple sur cette chaîne j'ai déjà parlé de Casino et du Loup de Wall Street et si vous avez déjà vu ces vidéos là, vous avez compris que je n'ai pas forcément ultra accroché à ces oeuvres mais j'ai reconnu vraiment le côté esthétique et le côté narratif assez intense de celle-ci. Pour Mean Streets, j'ai envie de dire que c'est à peu près pareil. Alors de là à dire que je ne vais jamais accrocher à fond à un film de Martin Scorsese, c'est mal me connaître. Parce que j'ai déjà adoré certains de ses films avec en tête le Shutter Island de 2010 je crois si je ne m'abuse. Un de mes films préférés de ces 20 dernières années, de ce siècle. Et il y a aussi, qu'est-ce que j'ai adoré de lui ? Oui, Les Affranchis que j'ai envie de revoir parce que je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie assez longtemps et j'avais beaucoup aimé. Et pourtant je ne suis pas forcément un grand fan des films de mafia, des films de gangsters etc. Mais celui-ci m'avait vraiment fait pas mal d'effets. Il y avait Gangs of New York que j'avais bien aimé aussi. Et puis Les Infiltrés aussi que j'ai vu il n'y a pas si longtemps. Donc finalement, Martin Scorsese, je sais apprécier ses films et je sais rentrer dedans. Ça dépend parfois du contexte. Et Mean Streets, à vrai dire, c'est un peu entre les deux. Parce que je n'ai peut-être pas ultra accroché à fond à fond. Mais j'avoue que je préfère finalement Mean Streets à Casino ou le Lule Wall Street. Voilà. Alors il faut savoir que Mean Streets est sorti en 1973 et que ce n'est pas le premier film de Martin Scorsese. Mais beaucoup de gens s'accordent à dire que c'est son premier chef-d'oeuvre. Il avait réalisé deux longs métrages avant qui étaient passés un peu inaperçus. Ici, il réalise enfin le film qu'il voulait faire. Il avait cette histoire en tête depuis plusieurs années. Un film d'ailleurs qui est semi-autobiographique. On va dire ça comme ça. Enfin lui-même le considère comme un récit autobiographique. qui se déroule à New York dans le quartier de la Little Italy entre deux descendants d'immigrants dans les années 70. Ouais, des fils d'immigrés italiens. Je pense que ce sont des fils ou des petits-fils d'immigrés italiens qui ont envie de se faire une petite place dans le milieu. Voilà. Et pas forcément un milieu très clean, si vous voyez ce que je veux dire. Cependant, ces deux criminels en devenir sont très différents l'un de l'autre. L'un joué par Harvey Keeter, Charlie, qui est plus, on va dire, mesuré, qui est très proche de la religion et qui essaye donc de raisonner et de calmer son pote Johnny Boy joué par un Robert De Niro extraordinaire dans ce film comme dans la plupart des films qu'il a fait de toute façon. Et Robert De Niro dont c'est la première collaboration avec Martin Scorsese avant de jouer après dans plein d'autres films. Je crois qu'il a fait sept autres films sans peut-être compter The Irishman qui sort à la fin de l'année. Oui, parce que c'est aussi pour ça que je vais me lancer dans pas mal de Scorsese ces prochaines semaines, ces prochains mois. Outre la superbe vidéo de The Film Talker, c'est évidemment la sortie en vue de The Irishman sur Netflix. En espérant qu'il arrive à percer en salle aussi. Mais ça, malheureusement, bon, c'est un autre débat. Donc voilà, ce qui est intéressant dans Main Street, c'est une sorte de drame, film de gangster, plus ou moins, mais surtout un drame humain, entre deux personnages qui veulent donc devenir quelqu'un, mais avec des caractères très différents. Et forcément, dans ce milieu, c'est pas évident. Puis vous avez Charlie aussi qui, naturellement, normalement, devrait se faire une place, puisqu'il connaît, je crois que c'est son oncle qui est déjà haut placé dans le quartier. Et de l'autre côté, Johnny Boy, lui, il est plus dans la provoque parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est plus de la rue, on va dire ça comme ça. et il fait connerie sur connerie et il attire sur lui les foudres de certains personnages et il se met en danger de façon perpétuelle. Et le film, c'est ça, c'est un déroulement, c'est l'histoire de deux vies, en fait, qui se croisent, on sent que Charlie fait tout pendant le film pour protéger son ami, mais va-t-il y parvenir ? On sent derrière que c'est un petit peu, on va dire, l'intérêt du film. Est-ce qu'au final, les deux vont finir par s'en sortir ensemble ? Ou l'un va chuter ? Ou pas ? Est-ce que c'est celui dont on s'attend à voir la chute qui va tomber ? J'en dis pas plus, mais en tout cas, la construction narrative et le scénario sont très fluides, ça se suit très bien. Mais c'est pas un film qui est, on va dire, très épique. C'est humain, centré sur ces deux personnages et ceux qui gravitent autour. Ça va pas dans l'intensité de l'aventure absolue, mais on suit ça avec une assez grande passion et on a hâte de voir comment ça va se finir. Et Martin Scorsese, ici, réalise un film avec ses moyens parce que le budget est ridicule et ça se sent. Franchement, on voit que c'est fait à l'arrache, il y a même quelques plans. Voilà, bon, c'est un petit peu... C'est voulu, je pense aussi, c'est très réaliste. C'est pas, on va dire, c'est pas... Il s'est pas pris la tête sur la grande technique et les raccords absolus. Mais par contre, il y a des scènes-chocs et il sait les filmer. Et ça, c'est Scorsese. À un moment, par exemple, il y a une bagarre assez épique autour d'un billard et tout. Et la caméra tremble et suit le bordel. C'est assez génial. De Niro et Harvey Keitel s'en donnent à cœur joie et franchement, on adore ça. Puis il aime bien aussi faire quelques petites, on va dire, expérimentations. À un moment, on voit Harvey Keitel bourré dans un bar, machin. Et il y a la caméra qui est attachée à Arnais. En 1973, je pense que c'est assez novateur comme genre de plan, comme genre de scène. Et comme ça, on va dire que ça approfondit le côté bourré de Harvey Keitel et on est totalement immergé dans la scène. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, il y a plein de petites touches comme ça, on va dire, personnelles, qui font que Martin Scorsese, on le voit, va devenir un énorme réalisateur. Et le film, là-dessus, est très réussi. Donc réussi sur le plan technique, mais sans utiliser des trucs de folie, sans effets spéciaux aucun. Et puis, avec le système D qui va avec, qui peut aussi, pour certains, révéler certains petits défauts de raccords et tout. Mais ça, franchement, vu la nervosité et la tension qu'on a dans le film, on laisse ça de côté. Alors, pourquoi, finalement, je n'ai pas autant, ultimement, accroché à Mean Streets que j'aurais dû le faire, peut-être ? Parce que, malgré tout, je trouve que ce film, autant il est super réaliste et intense, il manque peut-être ce côté viscéral que j'aurais aimé avoir. Bon, oui, il y a une scène un peu de nu, à un moment, il y a de la violence, mais ça va jamais trop, trop loin, à part une scène de meurtre dans les toilettes d'un bar et tout. Je crois que c'est, d'ailleurs, les deux, le tueur et la victime, sont joués par les frères Carradine, dont David Carradine. C'est amusant. Et je trouve que ça ne va pas assez loin, on va dire, le gore, la violence ultime et extrême, de ce que ça aurait pu être dans ce milieu. Mais finalement, il s'attache plutôt à l'évolution de ses personnages, et hormis quelques scènes chocs, ça reste assez sage. Mais j'imagine que je risque d'être servi et d'être, on va dire, comblé quand je verrai Taxi Driver, parce que oui, c'est un de ces films cultes que je n'ai pas vus et que je dois voir depuis des années, mais je n'arrive pas à trouver de contexte pour ça. Je pense que Taxi Driver et Mean Street peuvent être comparés, même si je n'en sais rien, en fait, mais bon, de ce que j'ai entendu et lu, ici et là, un peu. Mais Taxi Driver, c'est encore un cran au-dessus au niveau de la viscéralité de l'ensemble et de l'œuvre. Donc, on verra bien. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mean Street, c'est une vraie réussite. Et puis, il y a les thèmes qu'on trouvera de façon récurrente plus tard dans le cinéma de Scorsese et la religion. Il faut savoir que Martin Scorsese est un croyant. Il a été élevé dans la religion et je pense qu'il est toujours croyant. Je ne sais pas comment il a évolué là-dessus, mais vu qu'il a sorti un film qui s'appelle Silence il y a quelques années, qui était vraiment centré là-dessus, je pense que oui. Puisque le personnage d'Harvey Keitel, lui, donc, c'est le calme des deux. Et il est très proche de la religion et on le voit prier un moment. On le voit au début du film, il a un cauchemar par rapport à ça où on entend une voix qui dit que le pardon des péchés ne se fait pas dans l'église, mais dans la rue, chez soi. Donc, il a une vision assez personnelle de la religion. On va dire ça comme ça. Peut-être qu'une religion, il y croit en Dieu et tout, mais il n'a pas l'air très proche de l'église en elle-même. Bon, voilà. Et alors, en face, Johnny Boy, lui, il a l'air de s'en fiche totale, mais bon, ça, on n'en sait trop rien. Donc, la religion, Harvey Keitel, c'est un peu l'ange gardien, on va dire, le saint parmi les gangsters, celui qui essaye d'arrondir des angles et d'éviter que les drames arrivent de façon gratuite. Et l'autre thème, évidemment, c'est le côté gangster. Évidemment, ça, c'est une évidence. Ça fait trois fois que je dis évidemment ou évidence, là, en une phrase, ça fait beaucoup. Mais oui, c'est un film, c'est le premier film de gangster, donc, de Martin Scorsese. Et puis, on voit ce que ça donne après, évidemment, centré notamment sur la mafia et tout. Mais là, c'est vraiment, on ne va jamais dans les trop hautes castes des gangsters. On se est centré plutôt sur les hommes de main, ceux qui veulent monter les échelons. Bien sûr, on voit quelques trafics, quelques contrats non signés, des petits problèmes et tout. Mais on ne va pas forcément trop dans les arcanes du pouvoir. Donc ça, ce sera pour plus tard. Voilà, donc c'est vraiment un bon film. Honnêtement, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Après, c'est mon ressenti personnel. Mais franchement, j'ai quand même passé un très bon moment. J'ai adoré le jeu des deux acteurs, Harvey Keaton et Robert De Niro. Une très belle alchimie entre les deux. Voilà, il y a quelques scènes un peu improvisées entre eux aussi, de ce que j'ai lu, dont une où ils se battent avec des couvercles de poubelle et tout. Ça se voit que c'est improvisé. J'ai vérifié après le visionnage du film. Mais en effet, Scorsese a laissé un peu de liberté à ses acteurs avec quelques semaines de répétition avant. Et puis voilà, au moment de lâcher les deux fauves en scène, il leur a dit, allez-y, lâchez-vous un peu là-dessus. Et franchement, ça le fait super bien. Puis oui, une dernière thématique, l'amour aussi. Dans les films de Scorsese, il y a toujours des problématiques autour de l'amour, autour des femmes. Et à un moment, le personnage d'Arviguitel, on sent qu'il a un problème, il a un point faible en fait dans cette histoire, c'est les femmes. Voilà, il tombe amoureux par exemple d'une femme épileptique, mais il a du mal à lui avouer son amour et tout. C'est un peu compliqué, il va voir ailleurs, mais on sent quand même qu'il est attaché à elle. Enfin, c'est un peu compliqué. Ce sont des personnages plus complexes qu'il n'y paraît en tout cas. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le cinéma de Scorsese. Mais bon, allez, mini-spoiler quand même, parce que si je vous dis ça et que vous regardez le film, vous allez faire attention et du coup, ça va vous gâcher la surprise. Mini-spoiler. Bon voilà, à la fin, il ne meurt pas. On s'attend à ce que le personnage Robert De Niro, Johnny Boy, meure en faisant une connerie, mais non. Il y a un accident de voiture, ils sont blessés. Et c'est limite d'ailleurs anticlimatique comme fin. Et c'est pas que ça m'a déçu, mais j'étais là à dire « Ah ouais, off ! » Bon, ça ne finit pas dans un bain de sang et tout. Mais c'est surtout, voilà, ce que je voulais spoiler. Bon, j'ai spoilé la fin là, du coup. Mais ce dont je voulais parler en spoiler, c'est qu'en fait, on sait qu'ils survivent et tout, parce qu'à la fin, ça se coupe brutalement. Parce que si on revient en arrière et si on revient au générique du début du film, qui est sous la musique « Be my, be my baby » Enfin bon, bref. Je ne sais pas pourquoi j'ai chanté, mais ce n'est pas grave. Et bien dans ce générique de début, on voit des images d'après, après la fin. C'est-à-dire qu'au générique du début, les personnages qu'on voit et tout, on voit par exemple le personnage de Charlie, je vais parler avec Itel, qui s'est marié avec la fille épileptique. Donc ces images en générique de début, c'est ce qui se passe après la fin du film. Et donc on sait qu'ils sont en bonne santé, finalement, ça fait happy end. Et ce n'est pas plus mal, vu la relation entre les deux, on s'est attaché à eux, et c'est plutôt... Voilà, c'est plutôt cool de voir une happy end sur ce film-là, mais une happy end au début du film. Voilà, il faut suivre, c'est un peu compliqué. Mais voilà, un beau procédé trouvé par Scorsese et ici pour nous dire, en gros, la destinée de ses personnages. Bref, je crois que j'en ai fini, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire, et je vous dis à la prochaine pour un autre film de Scorsese, ou d'autres films surtout, parce que je ne sais pas quand je verrai le prochain, mais on ne sait jamais. à la prochaine, ciao.